Aujourd'hui avec Claudie Mercier, youtubeuse que vous connaissez probablement du très populaire show Occupation Double, qui d'ailleurs est dans une espèce de tempête actuellement à l'heure qu'on se parle. Hier, ils se sont vus refuser quelques sponsorships, dont mes bons amis Shop Santé et quelques autres compagnies. Je lisais les commentaires hier sur Facebook, c'est assez divertissant. Tout de même, aujourd'hui avec Claudie, on va faire ça en deux volets. Aujourd'hui, on va parler, Claudie, des derrière de la scène, de l'influence. Je ne suis pas un fan du mot influence, comme je te disais tantôt, ça existe depuis des milliers d'années, l'influence, ça existe depuis Jésus-Christ et compagnie. Mais la création de contenu, surtout, il y a peu de monde qui connaissent vraiment le derrière de la scène. La pression qui est associée à tout ça, financière, sociale, le besoin de créer constamment, d'évoluer avec son audience aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé. Toi, ça fait des années que tu fais ça, donc tu changes en tant qu'être humain. Ton audience veut tuer aussi à travers tout ça. Tu parles à différents types de personnes. Et aussi, j'aimerais qu'on regarde ensemble, nous en tant qu'entreprise, c'est quoi la meilleure façon de faire des partenariats avec toi, c'est quoi la meilleure approche, quel langage utiliser, quelle chose t'as proposé, etc., etc. Donc, Claudie, petite intro avant pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a qui ne te connaissent pas. Et qu'est-ce que j'aime de toi, c'est que tu étais déjà YouTubeuse avant d'être à Occupation Double. Tu avais déjà une passion pour la création de contenu, c'est pas juste toi qui étais à l'Occupation Double. Tu travailles au sport expert, tu t'es ramassé à Occupation Double, t'es comme « Fuck, j'ai un following, faut que je décide de faire quelque chose ». Puis là, tu t'accroches au prochain sujet qui te passe dans la face. Tu étais déjà « Girl Power », « Féministe », « Sexualité libre », « Anxiété », « Name it ». J'ai regardé un peu ton channel, qu'est-ce que tu faisais avant YouTube. Oh my God! C'est gênant! Fait que vas-y, écoute, on ne fera pas de throwback ici. Mais tout de même, Claudie, donc tu viens de cette sphère-là, déjà, t'as quel âge, by the way? Oui, c'est ça, dans le fond, je m'appelle Claudie Mercier, j'ai 26 ans et je viens de la Beauce, moi, à la Beauce. Je suis originaire de là. Et vraiment, comme tu l'as dit, moi, avant Audée, je créais déjà du contenu, mais j'étais super active en stories d'Instagram. J'adore les stories d'Instagram. C'est comme mon petit journal intime. Fait que je te dirais que oui, je faisais ça avant. J'étudiais en enseignement primaire à l'université. Ah, ouais? Ouais, mais j'ai pas terminé parce que j'aimais ça, mais j'avais pas la passion. Puis moi, dans la vie, quand j'ai pas de passion, ça fonctionne pas. Fait que là, en ce moment, j'ai trouvé ma passion, puis je suis vraiment heureuse, pour vrai. T'sais, quand tu veux tout le temps travailler, là, avant, j'étais tellement pas de même. Avant, je voulais comme jamais travailler. Mais là, maintenant, c'est comme je veux tout le temps travailler, je veux tout le temps renouveler, je veux tout le temps... J'ai comme le cerveau qui déborde tout le temps, fait que non. C'est drôle qu'on parle de ça parce que l'épisode que j'ai fait avant toi, quand j'ai fait un solo, je parlais justement de changer peut-être le mot dans notre vocabulaire du mot travail parce que comme moi, c'est une passion. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin de faire mon podcast. Je veux dire, ça change rien pour moi. C'est un projet de passion. Je fais ça par amour de partage. En fait, ça me coûte 2750 de dollars précisément. Faire mon podcast à tous les mois, j'ai pas de sponsor, j'en veux pas. C'est vraiment un projet d'amour. Puis pour moi, le mot travail, ça sonne un peu péjoratif. Ça sonne comme quand je travaillais dans les bars ou, tu sais, quand j'avais une job où je devais répondre à l'appel. Tandis qu'en ce moment, je veux dire, ça a jamais aussi bien été au niveau financier dans ma vie puis je travaille plus que jamais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est drôle de voir que c'est la même chose pour toi. Puis toi, c'est 100 % rattaché à la création de contenu. T'as pas, si je ne m'abuse, t'as pas d'entreprise on the side, il n'y a rien que tu vends. Non, dans le fond, il n'y a rien que je vends. C'est pas nécessairement un côté que j'ai. Dans le sens que, oui, je suis une bonne vendeuse dans le sens que, comme oui, je sais que je serais bonne pour être à la tête d'une entreprise, mais en même temps, j'ai pas d'idée sur ce que je pourrais faire puis je veux pas me lancer en entreprise pour rien, tu comprends? Moi, je suis heureuse dans ce que je fais présentement. Je crée du contenu pour plusieurs entreprises que j'aime. Je sentirais que si j'avais ma propre entreprise, ça viendrait un peu comme mettre de l'ombre sur ma création de contenu actuelle, puis je sais pas, je pense que ça me stresserait au final, fait que j'aime mieux faire les affaires que j'aime puis continuer à voir la création de contenu, tout simplement. C'est déjà beaucoup de stress, créer du contenu, chose qui est très méconnue, puis c'est ce que j'aimerais qu'on ouvre en premier volet ensemble. Premièrement, comment tu vis avec la pression de tout le temps créer quelque chose? Puis là, peut-être que les auditeurs nous écoutent, c'est comme, bien voyons de la pression de créer quelque chose. Attendez, juste avoir des idées sur qu'est-ce que tu veux faire, c'est quand même pas mal de travail. Toi, t'as-tu une espèce de cédule de travail? Ça ressemble à quoi ta journée de créatrice de contenu? Moi, c'est tellement bizarre parce que je me fais tout le temps demander cette question-là. Puis moi, il y a des matins que je peux me lever, puis je suis full créative, j'ai comme plein d'idées qui débordent. Comme d'autres matins, je me réveille et j'ai aucune idée. Comme mon cerveau, on dirait qu'il est complètement vide. Fait que moi, j'utilise vraiment mes moments créatifs pour créer le plus de contenu possible. Mais moi, j'ai pas une structure dans le sens que si ça me tente de filmer un TikTok, je vais le faire. Si ça me tente de faire des stories, je vais le faire. Si ça me tente pas, je le ferai pas, tu comprends? Parce que je veux justement le faire quand ça me tente pour pas mettre cette pression-là, justement. Parce que oui, la pression de créer du contenu, mais c'est vraiment étrange. Mais moi, ça me fait du bien. Ça m'enlève un peu de pression. C'est vraiment bizarre, mais j'aime ça, m'installer devant ma caméra. J'aime ça, comme m'installer en mode créatif. Mais je te dirais qu'une journée typique dans ma vie, je me réveille le matin et je prends vraiment tous mes courriels. L'après-midi, ça va être vraiment là où je vais créer le plus de contenu. Donc, tout ce qui est mes TikTok, mes vidéos YouTube, mes podcasts aussi, veux, veux pas. Moi aussi, mon podcast, j'investis beaucoup là-dedans. J'ai aucune obligation de le faire. Je le fais parce que je suis vraiment passionnée. Même chose pour ma chaîne YouTube, évidemment, ça me rapporte des sous. Mais là, en ce moment, ça fait un mois et demi que j'ai rien publié sur ma chaîne parce que je travaille sur un projet en ce moment pour que ça soit plus gros. Fait qu'en ce moment, j'essaie vraiment de développer pour que mes projets veulent dire quelque chose à mes yeux. Tu comprends? On peut-tu avoir du détail là-dessus? Ben oui, mon Dieu! C'est tellement pas... C'est même pas un... Un break de six semaines. Pourquoi? Pourquoi ça va être... C'est quoi la différence? Ben, en fait, c'est juste parce qu'en ce moment, avec mon podcast et ma création de contenu, je suis vraiment hyper occupée. Puis en ce moment, je fais mes tournages pour ma prochaine série YouTube, qui est une série dans laquelle je vais tester 10 sports différents. Donc, je teste 10 sports différents, donc un sport par semaine. Donc, je documente le tout. J'ai engagé un vidéaste pour faire ça avec moi. Puis dans le fond, on s'en va dans des journées de tournage comme là. Demain, je m'en vais faire de l'équitation. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai tellement hâte. Moi, c'est des projets qui me font vibrer. Tu comprends que moi, je fais la création de contenu pour triper. Tu sais, c'est tellement débile parce que tout le monde pourrait le faire dans le sens que, tu sais, une chaîne YouTube, là, tout le monde peut faire ça. Hé, nos cellulaires, là, c'est tellement rendu de la bonne qualité. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé YouTube, là, hé, j'avais aucun thumbnail. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Mais l'affaire, c'est que t'évolues au fil des années. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment appris de façon, tu sais, comme autodidacte, là. Tu sais, je me suis, moi-même, créé mes propres connaissances, là. Dans le sens que, tu sais, au début, tu commences. Puis hé, je regarde mon travail que je faisais il y a genre cinq ans. Puis je suis comme, hé, boy, ça fait dur. Mais en même temps, je suis contente de voir la petite Claudie, tu sais, d'avant puis elle d'aujourd'hui. Parce que je vois comment j'ai fait du chemin. 100 %, puis c'est drôle ce que tu dis parce que tu sais, en création de contenu dans le temps, je veux dire, le monde qu'ils créaient, là, c'est genre leur projet de vie, là. Tu sais, admettons, en 1834, là. Ouais. Ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient sur un livre. Puis ils étaient comme parfaits. Là, c'est bon. Là, c'est correct. Là, je veux dire, là, je peux le lancer dans l'univers puis comme ça va bénéficier la société. Maintenant, l'accès à la création est tellement facile, comme tu disais, avec nos cellulaires qui filment en 4K. Vraiment. Puis, écoute, c'est l'enfer, là, tout ce que tu peux faire avec ça. Puis c'est cool de voir que toi, t'as commencé que t'avais quasiment l'air d'un notage en Afghanistan quand tu faisais tes vidéos. Oui. Puis voir où t'en es aujourd'hui. Mais ta série que tu veux faire, je sais pas moi, 10 épisodes que tu essaies des sports, est-ce que tu plugues des partenariats potentiels là-dedans? Tu sais, moi, je vois bien, mettons, Sports Experts qui aurait pu t'appuyer là-dedans ou des brands de suppléments. Tu sais, je sais que t'as déjà des partnerships là-dedans, mais tu le fais, dans le fond. Oui, c'est ça, dans le fond, Popeye, c'est mon partenaire officiel de la série. En fait, j'essaye de communiquer avec Sports Experts, mais moi, j'ai déjà fait une publicité avec Sports Experts, donc j'ai déjà travaillé avec eux. Fait qu'au moins, le contact est déjà fait. Mais si ça a à avoir lieu, ça sera pas sur cette série-là parce que là, on a déjà commencé à filmer la série. Puis, en ce moment, moi, j'aime mieux me concentrer à 100 % sur un bon commanditaire qui m'appuie plutôt que comme sur cinq, puis que ça soit comme tannant pour mon public. Tu sais, je veux que les gens y voient la vidéo, puis que ça soit vraiment authentique. Tu sais, pour moi, je trouvais que, tu sais, dans le sens Popeye qui est des suppléments et tout, mais je trouvais que ça fitait bien avec ma chaîne. Puis j'avais déjà un contact avec eux. Fait que pour moi, c'était quand même assez simple de leur écrire. Oui, parce que la meilleure publicité, surtout avec des influenceurs, les créateurs de contenu, c'est une pub qui n'a pas l'air d'une pub. Oh mon Dieu, ben oui! Ben oui! Ça, c'est des grosses erreurs que je vois en ce moment. Ah, moi, tout! En vidéo, c'est tel que tel, mais honnêtement, en podcast, tout ce que j'entends, c'est une catastrophe. Tu sais, surtout que dans le podcast, tu fais juste skip, 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 skip. Je skip tout le temps, moi aussi. Ben oui, qui ne skip pas? Je sais. Y'a-tu de quoi de pire qu'entendre une pub de matelas quand t'es dans ton char en train de monter à job à 8h15 le matin? C'est ça. Puis surtout, c'est que ça ne prend pas une minute de l'intro, là. C'est que des fois, c'est sept minutes d'intro de comme on remercie tant de partenaires. Non, c'est catastrophique. Puis il y en a comme six. Puis là, t'es comme, OK, tu sais, je comprends qu'il y en a six. C'est super cool pour la personne. Puis tu sais, tant mieux, là. Mais l'affaire, c'est que moi, je me demande jusqu'à quel point ça a un impact sur la brand parce que tout le monde doit juste faire skip, skip, skip. Fait que je me dis, comment ça peut être rentable pour eux? Moi, des fois, je vois un peu ça de même. Puis moi, quand je travaille avec des clients, je veux vraiment qu'ils soient satisfaits. Fait que tu sais, moi, je ne veux pas leur vendre plus que ce que je suis capable de leur donner dans le sens que, comme... Moi, je sais qu'est-ce qui marche avec ma communauté. Puis je le sais que si j'ai l'air trop parfaite dans ma pub, ça ne marchera pas. Je le sais que si c'est trop peaufiné, ça ne marchera pas. Moi, je veux pouvoir parler comme Claudie parle le plus honnêtement possible, que ça soit short and sweet parce que ce n'est pas vrai que des gens écoutent cinq minutes de pub. Moi, je ne le fais pas. Toi aussi, tu ne le fais pas. Il n'y a personne qui le fait. Non, non, on est rendu avec l'attention d'un poisson rouge. Fait que voilà, c'est ça. Fait qu'il faut pouvoir s'adapter à ça dans le sens que, comme si tu fais un podcast puis tu as des partenaires, tu te dis, je consacre une minute à l'intro, je les remercie, that's it. Dans le sens, moi, je faisais... J'avais un partenaire à mon premier... À ma première saison de podcast. C'était Case Me. Ce que je trouvais nice, c'est que c'était une intégration où c'est qu'à la fin, je remettais un case à l'invité. Fait que c'est super comme, je te remets un case, merci d'être venu. Ils montent le case. Tu sais, c'est super léger. Il n'y a rien de trop... En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a rien de too much là-dedans. Ça dure deux secondes. On n'en parle plus. Eux autres sont contents. Moi, je suis contente. Puis l'entreprise a le même résultat. Puis d'ailleurs, shout-out à Will Giroux, mais... Ah, je les aime tellement, moi, Case Me, là. Moi, je l'ai rencontré complètement sur la brosse à l'île Sonic. On était aux Éry-Noires à la côté de l'autre. Il me check. T'es le gars de Belive, toi. Je le check. Oh, mon Dieu! Là, on a juste parlé à 15 minutes. Ça m'amène à... Tu sais, Claudie, t'es partie d'avant Occupation Double. Occupation Double, puis tu l'as faite en 2019, si je ne m'abuse. Oui. C'était quoi? Afrique ou ici? Afrique! On est rendu en 2022. T'évolues en tant qu'être humain. Comment t'as évolué à travers ton contenu, mais aussi comment tu t'assures que ton audience te suit à travers ça? Est-ce qu'elle change, ton audience? Bien, mon audience, c'est pas nécessairement qu'elle change, dans le sens... Je serais prête à dire que j'ai pas mal le même type de communauté que j'avais comme en tant d'audées. La seule affaire, c'est qu'avec mon podcast, je vais chercher des nouvelles personnes. Avec TikTok, je suis allée chercher beaucoup de Français parce que sur TikTok, je suis suivie à 30... Entre 30 et 40 % par des Français. Donc, autant Belgique, France, Suisse et tout. Tu l'ajoutes-tu à la française un peu? Non, je me l'ajoute zéro à la française, à part quand je fais des doublages. Donc, quand je fais, tu sais, des doublages, genre des POV de films américains, du genre, « Salut, Bethany! Comment ça va? » Tu comprends? Tu dis-tu du coup... Du coup, oui, oui. Mais pas... Mais tu sais, sur TikTok, je parle quand même comme moi puis toutes les Français sont comme, « On adore ton accent! » Ah, oui! Oui, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup... En fait, je dirais que ma communauté, je pense qu'elle est restée fidèle, mais il y en a qui se sont ajoutés. Puis ça, je suis très contente de ça. Honnêtement, depuis que je suis sortie, je sens que j'ai évolué fois mille. Quand je suis sortie, tu sais, bien évidemment, c'était nouveau pour moi, là, tous les partenariats et tout. Mais reste que, je pense, j'ai tout le temps gardé l'inconscience que j'avais. Puis je vais t'expliquer ce que ça veut dire par là. C'est que moi, dans ma tête, il y a encore 200 personnes qui me suivent, 300 personnes. Je ne vois pas nécessairement le chiffre. Oui, je le vois, le chiffre des gens qui me regardent. Mais on dirait que, des fois, je ne suis pas capable d'être consciente qu'il y a autant de monde qui me regarde. Puis je pense que c'est ça qui est beau, parce que quand tu sais que, des fois, il y a trop de monde, tu vas t'empêcher de dire certaines affaires. Là, on dirait que, des fois, je vis dans l'inconscience. Puis je parle juste comme j'ai envie de parler, tu comprends, à ma caméra. Moi, je pense plus que tu vis dans la passion, qui t'a aussi fait partir ton channel avant d'être en occupation double. C'est pour ça que tu es capable de rester dans cette lignée-là, parce que tu faisais déjà ça par passion. Oui, j'ai tout le temps fait ça par passion. Je suis tellement passionnée. Je ne sais même pas comment le dire. Je reçois tout le temps la question, c'est quoi ton plan B et tout. Moi, je suis juste tout le temps comme, en ce moment, j'aime tellement ce que je fais. Je veux focusser sur le moment présent. Si dans cinq ans, c'est pour arrêter, ça arrêtera. Je ne suis pas stressée. Moi, je le sais que je suis capable de me réinventer dans n'importe quoi. Ça fait bizarre, dit de même, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que je vais avoir les capacités de me réinventer lorsque le temps sera revenu. Si les réseaux, pour moi, ça l'a arrêté dans cinq ans, ça va être ça. Je ne me mette pas de pression avec ça parce qu'en ce moment, je suis tellement heureuse, je vis tellement sur un nuage, je suis tellement reconnaissante de la communauté qui me suive que je ne peux pas penser au futur et penser aux trucs négatifs. De toute façon, je pense juste qu'il faut que tu bloques tes oreilles à tous ceux qui pensent que tu as besoin d'un plan B. Ça fait juste être du terre du plan A. C'est ça, c'est bon. Tu n'aurais jamais besoin de te réinventer, tu as juste besoin d'évoluer et d'être quitté. Tellement, c'est tellement bon ce que tu dis. Le monde a tout le temps de quoi dire selon leur lunette de la vie à eux et ça, c'est vraiment une affaire qui me fait capoter. Oui, mais tu sais, en même temps, on ne peut pas... Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, les gens... Tu ouvres la tête, tu ne les écoutes pas trop. Oui, c'est ça. Aussi, je me dis, j'ai un podcast, je veux dire, ça va super bien, je ne verrai pas pourquoi je ne pourrais pas. En ce moment, on a tellement accès aux réseaux sociaux, il y a plein de trucs positifs qui se passent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur TikTok. C'est vraiment bon, ça l'a amené full de notoriété à plein de gens. Genre, qui aurait cru qu'on... Maintenant, ça existerait un métier de TikToker, là. Tu comprends? C'est comme... C'est fou ce qu'on peut accomplir en 2022 et il faut être conscient qu'on a la chance de vivre ça et c'est accessible à tous. Oui, je ne te dis pas que demain matin, tu vas te ramasser avec 10 000 abonnés. Non, non. C'est qu'on a tout un cellulaire, on a tout de quoi dire et je pense qu'on peut trouver une communauté qui va aimer nous suivre. C'est ça. C'est quoi, tu penses, qui est l'essence de ton contenu? Je te dirais, décris-moi ton contenu en une phrase. C'est quoi? Je dirais que mon contenu, et mon Dieu, c'est spontané, humoristique, réel, sans tabou. Réel, moi, j'aime le réel, sans tabou. Je dirais que c'est pas mal ça. J'essaie vraiment de... Moi, je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes ont une place particulière dans mon cœur. On dirait que je me revois à l'adolais. T'es étudiée en enseignement? Oui, mais comme... C'est les ados. J'ai genre un amour pour les ados. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais moi aussi un ado. Fait qu'on dirait que j'aime ça verbaliser, mettons, les problèmes que j'avais en tant qu'ado ou des sujets qu'on peut peut-être trouver tabous quand on est plus jeune. Puis je veux juste comme leur montrer que, c'est pas tabou, genre, t'es ado, c'est normal que tu te poses ces questions-là. Puis moi, je veux agir à titre de grande sœur. J'aime beaucoup être une grande sœur. C'est ça, ton contenu. On l'a redéfinie précisément. Oui, sur TikTok, sur TikTok, j'essaie beaucoup. C'est très léger, mon contenu sur TikTok. C'est très humoristique. Mais Stories, c'est très journal intime. Et YouTube, c'est très divertissement. Je sais, c'est comme vraiment de même que je décrirais comment je suis en général. Mais c'est cool. Tout est vraiment bien sectionné. Bien que tu me dises que ça a l'air un peu pêle-mêle dans ta tête, ça a l'air assez clair quand tu m'en parles. Oui, c'est super clair. C'est juste que je trouve que j'utilise les trois plateformes d'une façon similaire et différente à la fois. Sur Instagram, on voit vraiment comme toute mon entièreté, j'ai l'impression. Tandis que sur TikTok, on peut peut-être voir juste plus mon côté humoristique qu'il y a du fun qui se prend pas au sérieux, qu'il y a de l'autodérision. Tandis que sur YouTube, on peut plus voir la Claudie dans un projet, comme vraiment, je sais pas, la Claudie animatrice, si on veut. Dans le podcast, je dirais que c'est vraiment une Claudie empathique humaine, je pense. C'est intéressant. Il y a de quoi que je viens de réaliser en parlant avec toi parce que tu as fait beaucoup de contenu sur l'anxiété et tout. Ton podcast Perception, on vous parle de différents problèmes de la société. Moi, j'ai vécu aussi beaucoup d'anxiété, surtout au niveau de la performance. Moi aussi, c'est tout ça. Puis de te parler, en podcast, je ne vois aucune anxiété. Est-ce que tu es comme plusieurs des artistes qui dans la vie t'ouvrent une caméra, t'ouvrent un mic puis l'anxiété est gone? Exactement. C'est comme ça que j'avais comme feeling. Bien, t'as tout vrai dans le sens, moi, c'est ce qui m'allume. C'est le... Je ne sais pas comment l'expliquer. Faire mon travail, tout le monde pourrait dire que c'est vraiment anxiogène. Moi, c'est le contraire. Quand j'ouvre ma caméra et que je parle en stories, puis que là, il y a des gens qui m'écrivent puis qui disent, Claudie, je vis ça moi aussi. C'est un peu une façon pour moi, c'est un peu une thérapie aussi pour moi. C'est niaiseux, mais comme quand j'ouvre ma caméra puis que je parle d'anxiété, il y a plein de gens qui m'écrivent. Moi, ça me fait du bien. Je leur fais du bien. On se fait tous du bien. Puis, je ne sais pas. J'aime tellement ça. Je ne saurais même pas comment te l'expliquer. Je me sens tellement à ma place. C'est comme la première fois de ma vie où je me sens où je dois être. Puis, ce sentiment-là de se sentir confortable et passionné, pour moi, ça l'a enlevé vraiment toute forme d'anxiété. Dans le sens, j'ai de l'anxiété, mais mon anxiété s'enlève ou du moins se contrôle tellement bien quand je suis comme devant une caméra. C'est comme je me sens juste bien. C'est intéressant. C'est vraiment... C'est cool d'entendre ça. Puis, créer du contenu, c'est quand même anxiogène au niveau du salaire puis des sous. Là, ce n'est pas pire. Toi, tu es vraiment dans le tiers-un des influenceurs au Québec selon moi avec Casseloynon, etc. C'est quoi ça veut dire tiers-un? C'est que les compagnies vont être prêtes à payer le plus gros montant avec des personnes comme toi ou Cassandra Bouchard, Elisabeth Rioux, Cassandra Loignon. Pour moi, c'est surtout au niveau des filles. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de bons go au Québec. C'est vrai. Puis d'ailleurs, faire une parenthèse sur Occupation 2, il y en a beaucoup qui sortent de là puis après trois mois, tu n'entends plus parler de deux parce qu'ils ne sont pas capables justement ou parce qu'il n'y avait rien avant. Ou parce que ça ne leur tente pas. Ou juste parce que ça ne leur tente pas. Si tu ne le faisais pas avant, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'Occupation 2 pour faire en sorte que tu deviens jour au lendemain qui rassure de contenu. Si tu ne le faisais pas avant, il n'y a aucune raison pourquoi tu le ferais après. Outre que tu essaies de profiter de cette phase-là puis c'est bien correct. Mais at some point, ça n'a pas le choix de disparaître. Est-ce que tu as eu, parce que là, je veux dire, avant que tu deviennes aussi big que tu l'es actuellement, chose qui est assez surprenante parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables de faire ce trajet-là. J'ai une certaine valeur au niveau de la monétisation de mon contenu en sortant d'occupation double et là, cette valeur-là, elle a quintuplé depuis que je suis sorti. Mais entre ces deux phases-là, vraiment du loyer arrive parce que je ne pense pas que tu as eu de job depuis l'occupation double. Je dis ça au meilleur de mes connaissances. Je n'ai pas eu de travail. Je te dirais que ça ne m'est pas bien arrivé, mais ça m'est arrivé dans les débuts. Quand je suis sortie d'Odé, c'est vraiment étrange comment ça a évolué pour vrai parce que moi, je pensais que c'était le contraire. Moi, je pensais que quand j'allais sortir d'Odé, c'était là où j'allais gagner plus. Puis là, c'est rendu le contraire. C'est finalement, ça a eu une montée en fait. Mais quand je suis sortie, oui, je faisais de la création de contenu avant, mais je ne travaillais pas avec des compagnies, c'est que des fois, les paiements peuvent se faire dans des très gros délais. Donc des fois, ça peut prendre deux, trois mois avant que la compagnie te paye. Fait que moi, au début, je faisais des collabs, mais je n'avais pas de paye à chaque mois parce que c'était tout le temps un délai. Surtout si tu passes par une agence? Oui, c'est ça. Fait que là, c'était vraiment compliqué. Puis là, quand je suis sortie au début, j'étais comme stressée. Ça, c'était vraiment mon gros stress dans le sens que je me disais voyons donc. Par change, j'avais YouTube. Je remercie ma communauté YouTube. Ça me permettait de faire un montant qui me permettait de vivre à chaque mois. Tu venais d'où ton revenu YouTube? De la monétisation des pubs. Ton viewing? Oui. Voyons. Ça allait bien. Tu avais combien de views dans ce temps-là? Bien, écoute, il y a des vidéos que j'ai pognées du 100 000, 200 000, 60 000. Ça paye assez bien, ça? Je ne connais pas. Pour voir le YouTube viewing, je ne connais pas. Dans le fond, tant qu'il y a que je vais te l'expliquer parce que tout le monde veut tout le temps savoir ça. Le nombre de vues sur ta vidéo YouTube n'a aucun impact. C'est le temps que les gens vont écouter ta vidéo. Donc, si moi, je fais une vidéo de 15 minutes, je vais mettre une pub au début, une pub au milieu, une pub à la fin. Je te dis ça de même. Si les gens écoutent les trois pubs parce qu'ils ont écouté toute la vidéo, c'est beaucoup plus payant pour moi. Tandis que si quelqu'un fait juste un clic et s'enlève après une minute, oui, ça m'a fait un vu de plus, mais ça ne change rien parce que moi, ce qui me paye, c'est quand les gens regardent les pubs de YouTube. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est vraiment ça, mais aussi le CPM. Il y a un CPM à chaque mois qui peut différer. Au mois de décembre, pourquoi tu penses que tous les YouTubeurs font des vlogs messes qui publient une vidéo par jour pendant un mois? Décembre, c'est le mois le plus payant pour un YouTuber parce que c'est là où tous les YouTube vont mettre le Black Friday, le Boxing Day. Là, les gens, ils vont mettre des pubs parce que c'est Noël, donc ils veulent inciter les gens à acheter fait que c'est pour ça que les YouTubeurs font des vlogs messes. Moi, j'en ai jamais fait. J'aimerais beaucoup ça le tester, mais c'est beaucoup de travail. Moi, je suis vraiment impressionnée par d'ailleurs Lucie Réome qui l'a déjà fait. Dans le temps, il y avait tellement de monde qui faisait ça. Je ne pourrais même pas dire tellement qu'il y en avait. Les anciennes YouTubeurs du temps, Cynthia Dulude, c'est comme... Ça m'impressionne. Moi, j'ai déjà fait une vidéo par jour pendant une semaine et j'ai trouvé ça rough. C'est du stock. Ça montre ton CPM plus que tu publies, plus que tu es constante. Ça montre ton coût par mille parce que si tu ne publies pas, ton coût par mille va être bas. Pourquoi tu penses qu'il y a plein de YouTubeurs dans la vie qui publient quatre fois semaine? C'est payant. Je te jure que c'est payant. C'est intéressant. Je ne pensais pas que c'était aussi rentable, mais je comprends le concept de YouTube pour comment il glorifie un peu les créateurs dans le sens que si tu as un bon CTR, que le monde clique sur tes vidéos et en plus, ton watch time est super haut. C'est ça en fait dans l'algorithme pour faire en sorte que tu popes tout le temps plus haut que tout le monde. Mais le fait que le monde écoute beaucoup de pubs dans les mêmes vidéos, c'est rentable. Toi, c'est-tu une forme de sécurité financière? Je comprends bien. T'aurais-tu besoin de faire des collabs ou juste avec ton YouTube Viewing? YouTube Viewing, je pourrais vivre, mais en ce moment, comme je t'ai dit, je n'ai pas publié depuis deux mois. Fait qu'oublie ça dans le sens de non. Puis aussi, je trouverais que c'est pas assez. Moi, j'en veux tout le temps plus. Y a-tu une raison pourquoi tu en veux tout le temps plus? C'est juste parce que, Colline, je suis bien dans mon travail. Je ne veux pas plus d'argent. Ce n'est pas ça. Je voulais dire, excuse-moi, je voulais dire que je veux plus de travail. Pour moi, j'en publie une fois par semaine sur YouTube. Si je n'avais pas de création de contenu, je serais comme, c'est plate ma vie. Moi, j'aime ça avoir plein de projets. Mon podcast, ma création de contenu, il faut que je filme des TikTok. Aujourd'hui, j'ai une to-do liste de longue affaire, tu comprends? Mais moi, ça m'allume tellement. Ça m'oblige à ne pas penser à mon stress. Tu comprends? parce que je suis tout le temps occupée. Ce n'est clairement pas avec tes revenus d'occupation double qu'à l'époque, tu étais capable de payer tes comptes. J'ai lu quelque chose tantôt comme quoi vous gagnez 200 $ par semaine. Oui, mais ça me semble 200 ou 200. Non, c'est 200. qu'ils couvraient au moins vos comptes de dépenses perçus. Non, mais en même temps. Admettons, ton loyer calique. Non, mais attends un peu. Tout le monde me dit tout le temps que ce n'est pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, moi, je m'excuse, mais j'ai vécu l'expérience de ma vie. Genre, OD, ça a été la plus belle expérience de toute ma sainte vie. Ça, j'en conviens. Je n'enlève rien à l'expérience. Oui, je sais, mais tu as des voyages gratuits. C'est comme... Moi, je capote. Je n'enlève rien à l'expérience. Mais je remercie mon père qui, d'ailleurs, a pris tous mes comptes. Ce n'est pas lui qui a payé. ça prend un backing. C'était plus ça mon point. Oui, moi, j'étais stressée. Tu sortis avec des dettes. Moi, au début, tu sais ce quoi? Je ne me rappelle même pas que je te l'ai déjà dit. J'ai failli pas aller à OD parce que, écoute ça, moi, je pensais que le 200 $ par semaine, j'allais le recevoir dans mon compte chaque semaine. OK? OK. Mais finalement, tu le reçois à la fin. Mais moi, je me fiais là-dessus pour payer mes comptes parce que moi, avant d'aller à OD, je venais de déménager à Montréal. J'étais dans le moins. J'étais pas bien. Mettons, financièrement, ça ne l'allait pas du tout. Et là, je me disais, OK, 200 $ par semaine avec ce que j'ai de côté, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, je vais être capable au moins de payer mon loyer, l'électricité, parce que, tu sais, veux, veux pas, je vais pas laisser ma coloc payer toute seule parce que moi, je décide d'aller vivre une aventure. Non, j'allais tout payer mes comptes. Là, ils me disent, Claudie, on te paye à la fin. J'étais de même, mais je pourrais pas y aller. Fait que là, je me mets à paniquer. J'appelle mon père, je dis, papa, je pense que je pourrais pas aller à OD, tu sais, j'ai pas d'argent puis pour vrai, tu sais, il me paye à la fin puis moi, comment je vais faire pour payer mes comptes? Mon père, il me dit, écoute, ma fille, il me dit, OD, là, c'est là, une fois dans ta vie, vas-y, je vais m'en occuper. Puis mon père, il a accepté de me prêter un certain montant d'argent que j'ai remboursé en sortant d'OD. Il a accepté de me prêter un montant d'argent puis pendant que j'étais à OD, il avait accès à mon accédé puis il pouvait tout faire mes comptes parce que tu peux pas faire ça, OD. C'est ça, c'est besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire votre gestion financière. Moi, j'avais fait un PowerPoint à mon père. J'avais fait un Google Doc, j'avais tout écrit, j'avais dit, OK, telle date, il faut que tu payes ma carte de crédit, telle date, il faut que tu payes mon loyer. Lui, mon père, en plus, il aime tellement ça qu'il capotait, il était fou le content de voir ça. Mais il y en a OD qui n'ont pas pensé par ça. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas un service à l'interne, pour moi, ça me dépasse. Mais là, bon, tant mieux. Finalement, ça a été un bon investissement. Merci mes fois au papa de Closy. Ah oui, tellement. Je suis tellement contente. Ça a été remboursé fois cent, cette histoire-là. En deuxième volet, ce qui est important ici pour moi, c'est de savoir c'est quoi la meilleure façon de te connecter avec des influenceurs si je regarde justement quelqu'un comme toi. Oui. On est une entreprise, peu importe notre grosseur, quelle est la meilleure approche? Est-ce qu'on DM sur Instagram? Est-ce qu'on t'envoie un email? Quel genre d'email qu'on t'envoie? Quel genre de DM qu'on t'envoie? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu aimes voir d'une entreprise? Qu'est-ce que tu regardes pour les juger aussi? Je viens de te poser mille questions. Non, en fait, c'est super simple. La réponse que je vais te donner, c'est que DM Instagram, c'est assez compliqué. Mettons, pour ma part, ça se pourrait que je ne vois même pas ton message et ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre. Non, non, non. C'est juste que des fois, je reçois des messages aux trois minutes pendant toute ma journée. Fait que là, c'est tout en noir, en voulant dire que tu n'as pas répondu. Moi, il y a des fois que je n'ai même pas le temps de scroller pour aller voir. Fait que si une compagnie m'a écrit et que c'est la centième de la journée, ça se peut que je ne te vois pas. Tu comprends? Je ne comprends pas pourquoi Instagram n'a pas une fonction comme OnlyFans que le monde pourrait payer pour être au top des DM. Sérieusement, ça ne serait pas si pire comme fonction. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je ne sais pas jusqu'à quel point le monde voudrait payer. Je ne sais pas. Le monde voudrait-tu payer? Je ne sais pas. Un 200, 300, juste que je suis au top. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, la meilleure façon que j'aime que les compagnies me rejoignent, c'est par mail. Parce que moi, mes mails, je les check à chaque jour et je trouve ça super cool de lire un mail. Moi, je veux que ce soit détaillé. Moi, je n'aime pas ça comme un mail de juste « Hey, on voudrait t'avoir pour notre compagnie. Dis-nous si t'as intéressé. » Parce que moi, on va faire trop de back and forth. Moi, je veux que tu me dises « Salut, on est telle compagnie. Je t'envoie le plan comme que j'avais pensé avec toi. » Donc, tu envoies un petit Google Doc, mettons, de ce que tu recherches. Des échéanciers même parce que des fois, je vais refuser des collabs parce que je n'aurai pas le temps. Comme là, hier, j'avais des DM. Je ne peux pas accepter. Je suis loadée jusqu'en décembre. Fait que moi, j'ai besoin, pour ma part, évidemment, j'ai besoin d'un échéancier. J'ai besoin de savoir ce que tu recherches avec moi, ce que tu veux faire. Donc, mettons que tu me dis... Parce que souvent, les compagnies vont me dire « Salut, on est intéressés à travailler avec toi. Quel est ton tarif? » L'affaire, c'est que mon tarif va différer, si tu veux, une seule vidéo que si tu veux, mettons, des stories, une vidéo YouTube, une vidéo TikTok. Fait que moi, j'aime ça quand les gens, ils savent un peu ce qu'ils veulent. Moi, ça, ça m'aide vraiment. Sinon, quand les gens... J'adore quand les compagnies nous font confiance en matière de création de contenu parce que des fois, quand ils nous disent « On veut que tu fasses ça, ça, ça. » On veut que notre brand soit plugé dans les trois premières secondes, que ça dure une minute trente. On veut que tu dises exactement ces phrases-là. Je trouve que c'est pas authentique. Moi, pour ma part, je priorise pas ces collabs-là. Moi, je priorise des collabs qui mettent ma créativité comme à l'épreuve. Puis une brand qui me dise... Évidemment, je comprends qu'une brand va dire « Hé, là, on t'engage pour ça. On veut que tu fasses ça. » Mais mettons, je te donne un exemple, OK? À ce Noël-ci, je fais des TikTok pour Scores, OK? Puis Scores, c'est vraiment débile parce qu'il veut juste que je fasse des sketchs autour de la table de des situations qui arrivent à Noël. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est manger comme le Scores. Mais comme j'ai pas à dire « Miam! » que c'est bon le Scores, tu comprends? Ou « Hé, aller acheter la boîte festive, tu comprends? » Non, c'est juste un sketch qui fait un placement de produit. Moi, j'ai du fun. La brand est full contente. Elle est comme « Hé, c'est drôle, on met ça, tu sais. On booste la publication. Les gens de Scores, ils vont rire. Puis tu comprends? C'est ça qu'ils veulent, je pense, les compagnies. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de penser au futur. Tu sais, dans le sens, les gens, ils vont penser des fois à « On veut que ce soit direct. Il faut absolument que tu fasses sans vente. » Puis nanana. Oui, ça peut être nice de faire des profits rapidement. Mais il reste que, mettons que je fais une vidéo YouTube puis que je parle de « Believe », mettons. Peut-être que les gens vont pas toutes l'écouter en même temps, cette vidéo-là, tu comprends? Tu sais, il y en a peut-être qui vont l'écouter dans trois ans, il y en a peut-être qui vont l'écouter dans un an, tu comprends? Fait que c'est aussi de prioriser le long terme. Ben là, ben c'est ça. Ce que le long terme peut faire parce que le long terme aussi peut vraiment changer les choses. Moi, Case Me, ça fait trois ans que je travaille avec eux. Fait que pour moi, là, les gens, ma communauté ont confiance en moi quand je parle de Case Me. Ça fait trois ans que je travaille avec eux pis j'ai jamais changé. Ils se diraient pas que je travaillerais pas avec n'importe qui non plus, tu sais. Pis je sélectionne vraiment mes brands, tu sais. Moi, tu me proposes n'importe quel montant si la brand ne fit pas avec moi. Tu sais, moi, je prends pas de boisson énergisante, je suis anxieuse, il faut 1000. Tu comprends? S'il y a une compagnie de boisson énergisante, ils sont quand même « Hey, on t'offre 20 000 », m'excuse, je vais pas en parler. C'est pas avec moi. Je peux pas en parler. C'est pas Claudie, tu sais. Fait que je pense qu'aussi de prioriser les brands. Là, je parle en tant que créateur de contenu, mais de prioriser les brands en qui tes valeurs fit. Encore là, je te dis pas que j'ai jamais fait d'erreurs, là. On est déjà fait des erreurs, là, que j'ai accepté des contrats dans mes débuts, là, surtout, que j'acceptais des contrats. C'est quoi le pire, vas-y? Hé, attends un peu. Ah, mon Dieu, oui, c'est drôle. Ben ça, tu vas te dire, hein, c'est cool. J'avais accepté une compagnie, dans le fond, qui faisait des boules pour la laveuse, OK? Je t'explique comment ça fonctionne. C'est que c'est des boules réutilisables écologiques que tu peux mettre dans ta laveuse, puis t'as comme 200 lavages, t'as pas besoin d'acheter de détergents, c'est écologique. Fait que ça, hé, c'est cool. Fait qu'on avait embarqué là-dedans. Ça sonne cool. Oui, mais c'est un scam, finalement. Wow! C'est un scam. Comment ça? Les boules coûtaient, je pense, 30 $, et ils les achetaient, genre, sur, je sais pas, Amazon, pour 2 $. Puis ils revendaient, c'était comme du dropshipping. Oh, fuck! Oui, puis moi, j'ai été chanceuse parce que la... Cass Bouchard, elle, elle a faite la pub et après ça, elle a refait des pubs pour dire, hé, c'est un scam. Moi, j'ai fait, oh my God, Cass, parce que moi, je fais une pub avec eux demain. Elle me dit, non, 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 on fait pas ça. Finalement, on s'est tous arrangés avec mon agence, la compagnie. Ça, je te dirais que c'était le pire, là. Mais tu sais, imagine, j'avais comme parlé de ça, là. Les gens ont racheté ça parce que c'est full nice. Mais... Fait que t'as appris à faire tes recherches, un gars. Oh, oui, oui, oui. Puis tu sais, t'apprends en maudit, là. C'est comme... Sur n'importe quoi, là. Tu sais, des... Je sais même pas ce que... Parce que j'ai tout à essayer d'être, je pense, vraiment authentique dans mon contenu, là. Mais tu sais, mettons, c'est sûr qu'avant, il y avait peut-être des compagnies que j'aimais puis que par après, je me rendais compte que peut-être, tu sais, ça fitait moins, tu sais. Je sais pas. Ça arrive, tu sais. Comme récemment, je me suis fait demander de faire une pub pour le parfum d'Odé. C'est un parfum que Odé... Dans le fond, c'est une compagnie. Sous le brand d'Odé? Non, c'est comme une compagnie qui font affaire avec Odé. C'est le commanditaire officiel. Bien là, je sais plus si c'est encore commanditaire. Mais c'est une compagnie qui offre les parfums aux filles. Moi, ils me l'ont envoyé. J'ai dit, envoyez-moi là. Je vais voir. Je l'ai pas aimé. Fait que j'ai dit, écoutez, je peux pas en parler. Moi, je le porterai pas anyway. Fait que, tu sais... Moi, mon but, c'est vraiment là... Mettons que je te parle d'un produit. Je veux que les gens puissent voir le produit après quand même. Je veux pas qu'ils le voient une fois dans ma story pis ça finit. C'est comme moi, ça fait deux ans et demi, je prends des gummies Holly, que ça s'appelle. J'en parle tout le temps parce que moi, c'est ça qui a aidé mes cheveux à vivre. Ça, vois-tu, c'est une collab que comme je ferais les yeux fermés. Puis pourtant, je m'en vais les acheter leur gummies à la pharmacie. Puis tu vois, ça apporte tes fruits. Après deux ans, ils m'ont écrit pour collaborer avec moi. Fait que ça, vois-tu, moi, j'ai chéri ces collaborations-là. C'est débile. En tant qu'entreprise, il y a rien de plus payant que quelqu'un qui a déjà parlé de ton contenu pendant deux ans pis il croit pis son audience le sait. C'est tellement sous-évalué ça en entreprise. Un, la répétition avec un influenceur. Quoi que, tu sais, comme Case Me, ça fait trois ans, je veux dire, il y a une certaine preuve de concept ici où on le sait, c'est clair que tu l'aimes cette entreprise-là, que tu aimes dealer avec eux autres depuis si longtemps. Fait que, tu sais, nous, en entreprise, la répétition, c'est super important, mais aussi de sentir tes intentions, qu'elles soient vraies, que quand tu parles du produit, t'as le feu dans les yeux, que ça brille. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant tout ce que tu dis. Au niveau du email, j'ai une question pour toi parce que, moi, sur mon outreach, admettons, avec des influenceurs, qu'est-ce que j'aime faire? Si, admettons, je me disais, OK, bien, je vais reach out à Claudie, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est sûrement une version courte de mon email, un genre de 3-4 lignes brief de mon email, puis ensuite, j'aurais comme divisé une ligne, puis j'aurais fait version longue du email avec tous les détails, les PDF, Google Doc, comme tu dis. Fait que je l'aurais fait en version courte, des fois que t'es comme, je sais pas, moi, t'es sur une lumière rouge avec ton chum dans le char, tu checkes ton... OK, eux autres, ils veulent collaborer, cool, je vais le checker plus tard, mais tu sais, t'as pas le temps de lire ça, admettons. Oui, mais c'est bon ça. J'ai fait comme en deux phases, mais dans le même email. C'est très bon, c'est vraiment bon, moi, j'adore, puis c'est juste que j'aime ça quand je peux sentir que l'entreprise est professionnelle aussi, dans le sens que comme, tu sais, je veux pas non plus travailler à... Non, non, s'il y a des fautes aux deux lignes. C'est ça, tu sais, des fois, il y a des compagnies américaines que genre, j'ai jamais entendu parler et comme c'est écrit, comme tout croche, puis je suis comme, malheureusement, t'as-tu une préférence pour les brands québécois ou t'es complètement indifférente? Bien, ça dépend. C'est sûr que comme si j'ai la chance de parler des brands québécoises, je vais le faire, là, comme vraiment 100 fois. J'ai-tu déjà parlé des brands? Bien, tu sais, j'ai-tu déjà fait des brands américaines? Bien, ah, bien, j'ai fait Princess Polly à un moment donné, ça, c'était pour des vidéos YouTube, fait que c'était pas... C'est quoi ça? C'est une brand de linge en ligne. C'est ça, ça, c'était... Dans le fond, ce que j'aimais de cette brand-là, c'est qu'ils me laissaient faire des concepts de genre c'est mon chum qui commande mes vêtements. Fait que, tu sais, c'est juste genre drôle puis, tu sais, t'es inclus puis eux autres sont bien contents. Fait que ce que j'entends avec tout ce que tu dis tantôt, c'est que la liberté de création, elle est cruciale pour les avoir au bon partenariat. Ah oui, puis... Je peux même pas mettre quelconque type de guideline outre que genre... Ah, bien oui! Notre produit, on aimerait ça que tu dises admettons ça sur le produit ou ça, mais sans plus. Et toi, c'est ce que t'aimes. C'est ça. Je me mets dans ta position, c'est ce que j'aimerais aussi. Oui. Bien, c'est que, mettons... Mettons, peu importe avec quelle compagnie tu fais affaire, c'est pas parce que toi, tu veux que cette phrase-là soit dite par la créatrice de contenu que pour elle, ça va se donner naturel de le dire. Il peut y avoir d'autres façons de le dire que toi, tu vas être content avec ça, tu sais. Puis moi, après avoir travaillé plusieurs fois avec différentes compagnies, j'ai constaté qu'eux sont vraiment satisfaits finalement quand je leur offre ma version à moi. Puis c'est comme, hé, on n'avait pas vu ça de même. Pour vrai, on aime ça. Parce que moi, des fois, ça arrive que comme la compagnie me dit, fais ça, fais ça. Des fois, je vais faire deux versions pour comme leur montrer peut-être la différence. Tu comprends? Parce que des fois, ça peut paraître vraiment... Parce que moi, je sais aussi ce qui marche. Moi, mettons, je sais qu'est-ce qui marche le plus chez moi, c'est les stories. Vraiment les stories, comme au top, dans le sens... Moi, les reels, personnellement... Tu peux se me dire t'as combien de views par story? Au pire, j'ai le beep, mais juste pour avoir du... Non, ça ne me dérange pas. Ça varie tout le temps. Une journée que ça marche, que ça a pas... Une journée que ça marche, 115 000. Combien? 115 000. Une journée que ça marche... Genre, dimanche dernier, j'ai pogné 124 000. Je sais comme, what the fuck is happening? Non, mais même moi, je ne comprenais pas. Mais dans les journées normales, je te dirais 47 000. Oui, environ. Mais là, j'ai dit 47 000. Faudrait que j'aille voir même moi. Non, mais tout de même. Je ne sais même pas. Mais non, les gens sont gentils. Fait que c'est ça, je suis... Moi, les stories, c'est ce qui marche le plus. Moi, real, tu vois, comme tantôt, tu me parlais de real. Moi, real, ça ne marche pas tant. Dans le sens que comme... C'est vraiment pas mon... Moi, ce n'est pas ma passion, les reals, dans le sens que j'aime les TikTok. Mais les reals, des fois, les compagnies veulent que ça soit beau, esthétique. Moi, je ne suis pas une influenceur esthétique. Tu comprends? Dans le sens que... Tu sais, moi, tu vas sur mon feed, ce n'est pas toute la même couleur. Je n'ai pas de real cute de ma routine matinale. Puis, je trouve ça le fun. Les influenceurs qui font ça, je les suis, ces influenceurs-là, mais moi, je ne suis pas bonne pour faire ça. Moi, ce que je suis bonne pour faire, c'est que tu me donnes un produit, je l'essaye, et je t'en parle en stories, dans mes mots. C'est vraiment ça que j'aime faire. Ou inclure le produit dans un sketch. Ça, j'adore ça. J'ai fait une collaboration avec Simons récemment. C'était super simple. Je portais les vêtements. Je faisais genre un doublage de film au secondaire. Je sais que ça peut paraître vraiment bizarre, mais t'es-tu sur TikTok, toi? Oui, oui. Non, mais je comprends toutes les fans. OK, là, tu comprends. OK, c'est ça. Les POV. Des fois, ça peut être bizarre que je dise genre, oui, moi, j'ai fait des TikTok sur des films américains. Non, non, je n'en fais pas, mais je connais vraiment bien la gamme des mesures sociaux et des créations. C'est ça. Fait que, tu sais, souvent, ce que j'aime, c'est que de plus en plus, les compagnies vont m'écrire et vont dire, « Hey, on aimerait ça t'engager. Puis, on veut que tu fasses un POV. » Comme un... C'est ça, un POV. Puis là, je suis comme, « Ah! » C'est drôle, mais cool. J'ai craché sur la table. Mais je suis comme, « Ah! » Mais c'est drôle, flatteur, tu comprends? Je l'ai vu au ralenti. Oui, ça va être... Une heure pas d'eau à jaser de même, c'est normal. Ah, mais non, mais c'est pas grave. Fait que... C'est ça. Je te dirais vraiment, moi, j'aime... Mais tu vois plus d'ouverture aussi. Je pense que les brands commencent de plus en plus comprendre. Non, je pense pas. Ça s'en va vraiment très rapidement. Je pense pas, oui. Puis, c'est une question de temps avant qu'on soit dans la réalité virtuelle et tout et tout. Mais, Claudie, j'aimerais finir sur quelque chose. Avant que je finisse sur quelque chose, merci mille fois au studio pour les remarquer. Ou toi aussi, t'enregistres ton podcast « Perception » ici à Laval. Donc, allez écouter ça. Allez encourager Claudie. Et s'il vous plaît, si vous nous aimez, si vous aimez nos podcasts, mon podcast, peu importe, 5 étoiles, un commentaire écrit, c'est tout ce que je vous demande, guys. Le contenu est gratuit. Il va continuer de l'aider. J'ai pas de sponsor, j'en veux pas. Je fais ça par amour de partage. Mais si vous voulez me donner un pourboire, c'est simple. Je veux pas 20 piastres. Je veux que vous preniez 17 secondes de votre temps. On redescend au premier épisode. On met 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous écoutez sur Spotify et en dessous de l'image de mon podcast, 5 étoiles, c'est simple. Partagez sur Instagram, dans vos communautés étudiantes, d'affaires, peu importe. Wow! Merci. C'est bien cool, ce que tu dis. Claudie, on finit sur une chose. Ouais. Parce que vous êtes toujours en train de... Tu sais, vous marchez sur une ligne, tout le monde vous regarde. C'est le fun d'avoir 115 000 vues sur des stories. Mais ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de yeux sur toi. Et quand il y a beaucoup de yeux, il peut y avoir beaucoup de jugement. T'as fait une publication en costume de bain avec un maillot de bain orange la journée des... Bon, je veux pas trop me lancer sur le sujet. Tout de même, ça a été un peu controversé. Comment tu deales avec le fait que tout ce que tu fais doit... Là, je suppose que tu fais attention fois 10 maintenant depuis cet épisode-là. Est-ce que t'as eu à dealer avec la négativité par rapport à ça, des commentaires haineux? Ah, ben oui. Ben oui, mais tu sais-tu quoi? Je le comprends tellement. Dans le sens... Moi, j'ai fait une erreur. Puis, moi, dans la vie, c'est vraiment important. C'était quoi l'erreur de la publication? C'était le concept de la pub ou le fait que tu sois pas... C'était quoi le... Ah, c'était tout, là. Honnêtement, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je voulais faire une pub qui allait pogner à l'œil pour que les gens puissent lire la caption parce que c'était un moment important que je trouvais. Fait que là, moi, j'étais comme, comment faire parler? Ben, les gens aiment de la peau. Fait que c'est ça... Fait que je vais me mettre en costume de main et je vais me poser à la place de faire le square orange. Ah, je te jure, je te jure. C'est la pire décision. Ça, c'est le pire, comme la pire erreur de toute ma carrière de créatrice. Non, mais pour vrai, c'est... Moi, je sais que c'est vraiment étrange ce que je vais dire, mais moi, j'apprécie beaucoup les commentaires constructifs slash... Négatifs, constructifs. Négatifs, exact. Mais c'est pas que... Oui, des fois, ça peut me déranger quand ça n'a pas lieu d'être. Mais là, ça avait lieu d'être. Fait que, t'sais, moi, je les comprenais, les gens. Puis après, ça me fait juste grandir en tant qu'être humain. Fait que moi, je te dirais que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, honnêtement, j'ai tellement grandi, j'ai tellement appris. Puis j'ai aussi appris à réfléchir avant de publier des trucs parce que des fois, moi, je suis une personne qui est très spontanée, très rapide d'esprit. Puis des fois, je peux me rendre compte que ça peut me nuire. Mais reste que, t'sais... Bien, t'es imparfaite comme tout le monde. Exactement. On fait toutes des erreurs. C'est juste que moi, mes erreurs sont vues par des gens. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Mais c'est drôle parce que j'avais fait des stories que je m'excusais puis je pleurais. Puis les gens, ils disaient arrête de te victimiser. Mais l'affaire, c'est que je ne me victimisais pas. J'étais vraiment déçue de moi-même. C'est pour ça que je pleurais. Parce que des fois, quand tu fais de quoi puis ta communauté n'est pas contente, c'est juste toi. C'est juste à toi que tu peux en vouloir. Fait que moi, j'étais tellement déçue de moi-même. J'étais comme, voyons, Claudie, t'es bien nouille d'avoir fait ça. Je me tapais tellement sur la tête puis là, il y avait plein de commentaires qui me disaient, Claudie, t'es pas correct, t'es vraiment conne, genre t'es full nuluche, nanana. Puis j'étais comme, vous avez toute raison. Puis j'étais comme, j'étais full déçue. Non, mais tu comprends? J'étais tellement triste puis j'étais pas triste à cause que j'en savais des commentaires négatifs. J'étais fâchée après moi. Puis ça, des fois, je pense que c'est important, je veux dire, d'assumer ses erreurs puis moi, je pense que je les ai assumées puis je pense que les créateurs de contenu qui assument leurs erreurs, c'est juste bon pour eux. T'sais, assume-les, refais-le pas. Je te dis pas, je vais pas en refaire des erreurs. Hé, j'ai 26 ans, les risques que je fasse une erreur dans la prochaine année, c'est 100 %. Les gens vont l'avoir, cette erreur-là, mais moi, je veux juste pouvoir grandir de cette erreur-là puis avancer puis cette épreuve-là, en fait, c'est drôle parce qu'au contraire, ça m'a juste appris. Dans le sens, je me suis beaucoup plus éduquée sur les droits des Autochtones mais aussi sur toute l'histoire des Autochtones. Moi, je la connaissais pas full avant, tu comprends? Puis je voulais m'associer à un mouvement que je connaissais pas. Fait que là, je me suis dit plus jamais je vais refaire ça. Je vais m'associer à un mouvement quand je sais de quoi je parle, quand je suis consciente de tout puis que je sais. Tu comprends ce que je veux dire? 100 %. Fait que moi, j'ai vraiment... Non, j'ai vraiment appris. Mais il y avait aussi beaucoup de gens issus de la communauté Autochtones qui m'écrivaient puis qui me disaient « Hey, Claudie, voyons, inquiète-toi pas! » Puis c'est ça que j'ai trouvé full ironique, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens comme toi et moi qui chialaient que des gens issus de la communauté. Les gens issus de la communauté me disaient « Nous, dans notre communauté, on prône le pardon, on prône l'ouverture d'esprit. » Fait que pour vrai, t'es pardonnée, refais-le plus. Mais pour moi, ça, ça m'a juste fait du bien des gens qui m'écrivaient ça parce que j'étais comme merci d'accepter le fait que j'avais fait une erreur. Merci de me pardonner. Je ne vais pas recommencer for sure. Le pire feeling que je peux vivre, je le dis souvent à ma blonde, elle vit avec moi et elle le sait, c'est que si je suis déçu de moi-même, il n'y a rien qui me met plus à terre. À même moi, tout. Toi, c'est pire parce que c'est public. Il faut faire attention dans ces moments-là où le langage qu'on utilise envers nous-mêmes et justement, comme ma blonde me disait, elle dit « Moi, si j'ai une mauvaise journée, t'es le premier à m'encourager et si c'est ça, mais à la seconde, t'arrives de quoi à toi? Tu te tapes sur la tête avec un marteau. Je pense de juste faire attention au langage qu'on utilise envers soi-même et d'essayer de se parler comme si on parlait à un ami, comment on se parlerait parce que si je parlerais aux autres comme je me parle à moi dans ces moments-là, je n'aurais pas d'ami. C'est vrai. Bien, 100 %. C'est tellement important. Oui, je vais avoir deux jours où je vais être à terre après ce type de controverses-là, mais après, je fais juste me dire « Regarde, on avance, on met ça de côté. » Il y en a qui ne veulent pas tourner la page même après deux ans, tu comprends? Il y en a qui ne la tourneront jamais la page. Mais moi, je l'ai tournée dans le sens qu'elle n'est jamais bien loin parce que je le sais ce que j'ai fait de mal. Mais en même temps, pourquoi encore se taper sa tête avec de quoi qu'elle est arrivée il y a tellement longtemps? Puis les gens droppent de la négativité vraiment facilement à l'autre bord de leur clavier sans vraiment se rendre compte des impacts qu'il y a. Puis tu sais, hier, je disais justement les commentaires sur l'intimidation d'occupation d'eau, bien si c'est ça, que je trouvais qu'ils n'étaient pas incroyables. Je ne dis pas pas si pire que ça, je suis qui pour juger tout ça, mais tout de même, je veux dire, ce n'est pas la première fois. Non, non, je te le fiche. Puis Occupation d'eau ne peut pas jouer les victimes parce qu'ils ont des éditeurs qui, je veux dire, il y a des processus d'approbation sur le contenu qui, c'est eux autres qui décident des moments, mais le monde, il en forme l'intimidation d'un commentaire. Mais moi, c'est ça que je ne comprends pas. Tout ce que tu lis, c'est de l'intimidation. Les gens accusent les intimidateurs et intimident à leur tour. Puis moi, tu veux-tu choisir de quoi? Dans toute ma vie, dans toute ma vie de créatrice, il n'y a jamais personne qui est venue me voir dans la rue pour me dire, toi, je ne t'aime pas, tu m'énerves. Il n'y a personne qui fait ça. Sincèrement, s'il y a quelqu'un qui fait ça, bravo de le faire en vrai, mais moi, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Je remercie la vie pour ça. Je suis paniquée si quelqu'un faisait ça, mais reste que les seuls commentaires négatifs que j'ai, c'est soit quand je lis des articles sur Facebook. Des fois, Narcity font des articles pour dire, Claudie, merci à donner telle opinion, whatever. Puis là, les gens sont comme, elle essaie encore d'attirer l'attention. Puis je suis comme, mais gars, ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. Des fois, comme un matin, j'ai lu un commentaire Facebook qui disait, j'ai entendu dire que Claudie et Mathieu n'étaient plus ensemble. Puis là, je suis comme, mais on est encore ensemble puis on ne s'est jamais séparés. Je ne comprends pas d'où tu sors ça. Les gens font de la désinformation. Les gens sur les réseaux se pensent tellement au-dessus de tout le monde, dans le sens que, pas tout le monde. Il y a genre 5 % des gens qui font ça. 95 % des gens sont merveilleux. Mais 5 % des gens, c'est des commentaires tellement. Je ne comprends pas. Tu accuses des gens d'intimidation puis tu t'en vas le traiter de grosse marde. Tu te prends pour qui? Toi, tu t'intimides dans le fond. Tu penses que c'est quoi? Tu fais de la cyber-intimidation. À un moment donné, je ne dis rien à ce propos-là parce que je l'ai fait au dé puis je trouve que je suis dans une soupe chaude, mettons. En le sens parce que moi, je comprends les deux points. C'est vraiment étrange, mais moi, je vois vraiment dans la vie, je suis vraiment de même. Moi, je n'aime pas me fier à juste un bord. Moi, j'aime voir les deux côtés de la médaille puis là, on voit ça, on voit ça. Je suis comme c'est difficile de donner son opinion quand les deux côtés de la médaille, c'est comme tu dois comprendre sûrement un peu. Oui, mais tu n'es pas entre les deux comme tu n'es pas entre les trois quand tu es sortie d'Occupation double avec Mathieu puis les autres candidats puis tes amis dans la vraie vie. Mais c'est que tout le monde m'accuse, mettons, la production d'Odé puis je peux comprendre parce que c'est la production d'Odé qui est responsable. Ils sont responsables en partie, mais les personnes font quand même les actes. L'affaire, c'est ça, à un moment donné, ils ont une limite à je pense ce qu'ils peuvent faire slash ce qu'ils peuvent intervenir. Mais bon, en même temps, je ne te le dis pas. Ben oui, puis en même temps, est-ce que je les aime les gars pantoute? Je ne les aime pas les gars, mais reste que je ne verrais pas pourquoi je commencerais à faire des stories en disant à quel point c'est des épais, à quel point ils méritent ci. Non, je ne serais pas mieux au final. Fait que j'aime mieux comme... C'est ça. Oui, je donne mon opinion puis je me trouve bien drôle en disant que je ne les aime pas, mais comme... Mané, on s'en fout, ils vont... En tout cas, je ne sais pas comment ça va être leur retour. Ça ne serait pas drôle, je pense. Non, probablement pas. Mais sinon, pour ceux qui veulent voir des épisodes d'Odé qui sont meilleurs que les épisodes d'Odé, allez voir sur YouTube, Claudie et Mathieu font des espèces de... Ah oui, on fait des reacts. Des reacts, moi je trouve ça fucking bon. Vous avez juste une bite trop de délai comme je te disais l'autre fois, mais comme c'est de valeur que vous n'êtes pas en temps réel parce que moi, je me taperais votre show à la place d'écouter l'Odé. Mais il faut que t'écoutes Twitch. On est en temps réel sur Twitch. OK. Il faut que tu viennes nous écouter sur Twitch. C'est moins naturel de Twitch. Pourquoi vous ne streamez pas sur genre YouTube direct? Non, nous, je ne sais pas, on fait du Twitch, on est en live tout le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais les gens viennent écouter le show avec nous et on a bien du fun. On trouve ça vraiment drôle de faire ça. On a du plein de niaiseries. Mais nous, l'affaire, c'est que la limite se termine après le show. Nous, une fois qu'on a fini le show, on n'en reparle plus. Tu comprends? C'est comme on a écouté le show, on a ri, on a dit des niaiseries. Après, pour nous, c'est comme c'est un show. C'est terminé. On revient à notre vie. On revient à notre vie. Il y en a qui ne reviennent pas à leur vie. C'est comme mon Dieu. C'est ancré dans leur cœur. Mais je comprends. Je comprends. Ce n'est pas le fun de voir ça. C'est triggering. C'est dans le sens... Moi non plus, ou voir du rejet à l'écran. J'haïs ça. Ça me fait de la peine. Je fais juste penser aux familles. Mais à l'inverse, je pense aussi aux familles de ce gars-là qui en ce moment sont au Québec et tous les mauvais commentaires. Ça doit être épouvantable. Je ne sais pas. Je trouve ça épouvantable. Je n'ai rien d'autre à dire. Je finis avec toi sur une prédiction parce que là, tu as un podcast toi qui commences. Claudia et Jimmy qui vont gagner. On le sait tous. Y a-tu une saison d'Odé l'année prochaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi non plus. Je pense que oui parce qu'il y a trop des bonnes cotes d'écoute. Ils ne pourront pas enlever ça. À chaque année, ils disent tout à l'heure c'est la dernière année. Mais ils ont trop des bonnes cotes d'écoute. Ils ne vont pas enlever ça. Par contre, peut-être que Jay ne reviendra pas. Là, peut-être que... Je trouve que cette année, Jay et Jay, je l'aime tellement Afrique du Sud. Oh my God, il est tellement sweet. Je l'adore. Mais je trouve qu'il y a l'air d'être fatigué. Il y a l'air, en ce moment, il y a l'air d'être... Oui. Puis aussi, elle doit être difficile de ne pas pouvoir donner son opinion. De ne pas pouvoir... Il est surmute pendant quatre mois. Lui aussi, il doit recevoir du hate. C'est ça qui est le plus triste. Le monde doit dire « Pourquoi Jay, tu ne dis rien? » C'est parce qu'il ne peut rien dire. C'est ça qui arrive. Il ne peut pas affecter. Eh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Oui, j'ai eu. C'est ta brouette, man. Appelle-moi pour believe quand tu veux. Je dis ce que tu as besoin. Il est beef. Mon chum, il dit tout à l'air. Cheque-moi le tank. C'est malade. Jay, le tank. Oui, puis débarque en camisole à se faire le coquille. C'est bon, je sais. Moi, Jay, pour vrai, Jay, le monde ne le connaît pas parce qu'il n'est pas vraiment actif sur les réseaux, mais cet homme-là, il est tellement humain. Comme moi, dans l'avion, j'avais des phobies. Genre, je n'aimais pas prendre l'avion. Il était juste tellement fin. Il me parlait. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré sa personne. C'est vraiment un bon vivant, comme on dit. Claude, merci de t'être prêté à l'invitation. Merci à toi. J'apprécie. On en a appris beaucoup aujourd'hui sur comment communiquer avec les influenceurs derrière la scène. Mais n'importe quand, pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. J'ai trouvé que tes questions étaient super pertinentes. Puis j'adore, oui, j'adore vraiment discuter avec toi. Cool. Ça fait que c'est où qu'on te voit. Si on ne te suit pas, c'est où qu'on tue. Bien, dans le fond, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur YouTube. C'est tout, Claudie Mercier, sur TikTok aussi. Sinon, il y a mon podcast Perception, c'est mon bébé, c'est vraiment sur quoi je donne toute mon attention présentement. Donc, Perception par Claudie Mercier autant sur YouTube que sur Balados. C'est pas mal ça. Sinon, j'écris des chroniques à toutes les mois pour Billy où je donne des conseils sur plein d'affaires de la vie. Fait que si vous voulez lire ça, vous êtes les bienvenus. Claudie, merci beaucoup. Merci à toi.